Générique 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 Hello tout le monde, c'est Asso pour la plateforme de DayZ Network et aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode La guérilla du Tess Alors je viens de commencer le jeu on se retrouve avec ça dans les mains Tout va bien j'ai envie de dire C'est un serveur sur lequel j'étais déjà apparemment parce que le M9 SD me rappelle quelque chose l'arme également, la vision nocturne, enfin bon là clairement on a la totale quoi Peut-être faire un tour par ici avant d'attaquer avant d'attaquer l'airfield même si j'ai envie de vous dire vous savez quoi, on va directement aller là Donc là où je vais 580 mètres, donc c'est un campement militaire on peut trouver 3 bâtiments militaires haute densité il me semble moyenne densité, haute densité j'ai un doute maintenant, non c'est haute densité c'est haute densité donc on va aller faire un petit tour par là bas 500 mètres, bon j'ai pris l'habitude de ne pas faire d'ellipse sur cette map bon vous savez pourquoi très petite beaucoup de contacts très rapidement alors on est quelques-uns sur le serveur tout de même donc ça promet d'être assez comique et en plus de ça il fait super moche c'est assez dégueulasse oh tant de merde mais c'est pas grave ça peut pas nous empêcher de fraguer voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau là ? on a quelqu'un tout de suite en visu là ? non ? en revanche on a un crash j'ai dit que on y va, on y va pas, on y va, on y va pas, on y va pas on s'en fout complètement bien 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 t'es où mon petit gars ? alors le zombie va m'a aidé à savoir où il est ok il est quelque part derrière cette colline ou cette petite butte ou je sais pas trop ce que c'est alors on y va on va aller s'en faire un déjà j'espère que vous appréciez notre petit duo improvisé avec Matt sur Faludia alors c'était complètement improvisé je savais pas du tout qu'il allait venir je savais pas du tout qu'il allait m'appeler en tout cas c'était bien bien fun on s'est bien amusé, franchement c'était une sacrée c'était une sacrée game alors je crois qu'il m'a vu le mec non ? oh en tout cas il a pris super cher alors est-ce qu'on peut changer le mode de... non bah non on ne peut pas sur une batteuse comme celle-là pas moyen de changer le mode de tir alors là il a pas compris grand chose le mec maintenant on va juste essayer de rester en vie et tout ce que j'ai envie moi c'est d'aller récupérer leur mule le reste ça m'intéresse pas plus que ça et moi je veux ça voilà qu'est-ce qu'on peut récupérer d'autre ? j'ai envie de vous dire pas grand chose alors forcément ils sont couchés les uns sur les autres ça va être un peu compliqué de récupérer les deux ah bah voilà parfait on peut tout récupérer en une fois mais en fait ça va je n'ai rien dit hop est-ce que notre pote avait de la morphine là ou pas ? non il n'avait pas ok c'est parfait on se tire ok donc petit frag déjà pour commencer là pour s'échauffer un petit peu c'est nickel ah allez 390 mètres et notre objectif donc du moins le premier est atteint on va voir ce qu'on peut trouver sur place j'espère un petit peu de joueurs ou je sais pas à la limite vous savez quoi hein vous savez comment ça se passe on va en croiser de toute manière puisque le nombre de joueurs ne fait que ça grandir depuis avant alors c'est un serveur qui a tout fraîchement redémarré parce que ça fait ouais allez facile une demi-heure que j'essaie de me connecter sur ce serveur n'est-ce pas et pas moyen quoi mais impossible et là il vient tout fraîchement de redémarrer du coup vous vous loguez à une vitesse c'est assez incroyable donc c'est parfait moi ça m'arrange beaucoup et il y avait du monde déjà à la base il y avait 25 joueurs quand j'ai essayé de me co et maintenant je pense que je pense que ça va continuer d'augmenter c'est nickel c'est parfait plus de monde il y a plus de monde il y a tué moi ça me convient c'est parfait c'est parfait ah j'espère que vous avez passé un excellent week-end les amis euh hé petit bout de ma vie ça faisait longtemps quand même pour ma part c'était plutôt festif ça explique aussi le pourquoi du comment je n'ai pas fait de vidéo à part les épisodes en duo qu'on vous propose avec Mad mais bon ça c'était enregistré déjà à l'avance puisqu'on a fait oh un mec en moto puisqu'on a quand même fait deux heures et demie de jeu en une seule fois mais on ne pouvait pas on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin ce n'était pas possible c'était c'était épique cette partie c'était énorme et là on vous a proposé le deuxième épisode il me semble où et aujourd'hui probablement le troisième puisqu'il est minuit passé chez moi on va vous proposer le troisième et donc ça sera en cinq parties voilà sachez-le et sachez que la oh là vite ouvre-toi oh non ok là j'ai déjà fait de la merde aïe merci parfait aïe ohlala qu'est-ce que je suis mauvais ouais ce sera donc en cinq parties comme je disais et voilà c'est assez épique surtout sur la fin ah voyons voir qu'est-ce qu'on a de beau j'ai 17 j'ai 17 est-ce que ça non j'ai un SD pourquoi tu regardes c'est assez haut pourquoi tu regardes c'est pas la peine c'est pas la peine morphine ça par contre ça me convient j'espère qu'en avoir non j'espère ne pas en avoir l'utilité mais bon ça peut toujours sauver ça peut toujours sauver bien que j'en ai déjà ouais bon allez on emmène ok alors là en revanche il y a du monde qui s'approche on va essayer de looter très rapidement ce qu'il y a ici et on va essayer de se planquer aussi très rapidement parce que j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire la campouse et d'attendre là-dedans que les bonhommes s'amènent on est pas comme ça tout de même il faut bien que ouais pourquoi pas alors c'est un petit peu dangereux ce que je fais j'avoue c'est pas grave vous avez l'habitude hein à force alors les tirs se rapprochent ouais oh mais il m'emmerde et je saigne c'est magnifique on va aller se planquer là-dedans petit bandage demi-tour ouf les tirs se sont arrêtés j'ai pas ah si je viens de checker le chat il y a un meurt à l'instant enfin on voit peut-être avant je sais pas trop bon 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 continue la fouille continue la fouille il y a rien de spécial toujours allez vous savez quoi allez casse-toi là on a plus rien à cirer on va ouvrir le feu avec tout ce qu'on a et je me demande est-ce que cette voiture roule ouais elle roule mais pas d'essence forcément sinon c'est pas drôle ah bah on y va à pied hein à l'air fil juste checker derrière nous quand même parce que parce que les tirs venaient de là-bas je sais pas trop où le mec était de toute façon on va vite se rendre compte il y a une jipe juste là alors je crois que j'ai vu 160 véhicules non c'était sur un autre serveur j'allais dire ou alors c'était peut-être dans les dans les petits textes au démarrage dans le lobby je sais pas trop mais j'ai vu 160 véhicules alors si c'est le cas 160 véhicules c'est énorme sur Utesse je sais pas où je sais pas où les placer très honnêtement mais pourquoi pas le mec s'est fait plaisir ah y'a une tente juste là-bas why not mais 160 véhicules dans cette map ouais c'est juste monstrueux quoi enfin juste je bah ouais en fait y'en a partout vous tournez votre tête vous en avez un quelque part c'est flippant bon tant mieux pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ici je sais pas trop je sais même pas trop ce que je recherche en fait principalement du joueur parce qu'au final y'a pas grand chose d'autre qui m'intéresse à part tuer des gens comme d'hab pendant qu'il y a des tirs sur notre gauche c'est très lointain mais y'en a quand même oh bah ça a muté tout le quartier le bonhomme c'est parfait ça nous permet à nous d'essayer moi j'aimerais bien chopper cette moto là et j'espère qu'elle a le plein et on va aller faire du roadkill s'il y a moyen quoi je sens que je vais me prendre une balle je sais pas pourquoi mais je le sens bien allez roule oh mais c'est pas vrai mais y'a du full sur aucun véhicule c'est pas possible 4 zombies derrière nous on est un petit peu lent dans la montée là on va reprendre la technique slalom standard habituel tout ça tout ça hop nous y voilà et maintenant et bah il est là le bonhomme alors j'aimerais bien tirer mais les zombies derrière moi vont m'emmerder je le sais d'avance et vous savez quoi c'est pas grave on va tirer quand même oh dur alors je sais ah bah je l'ai tué je crois et le mec je lui ai mis une seule balle dans le dos incroyable cette arme c'est un truc de dingue ah excellent bon très bien désolé mon pote je suis vraiment navré mais bon c'est voilà quoi on va retourner dans ces petites collines parce que je les aime vraiment beaucoup et je suis sûr qu'on va trouver quelqu'un et si on trouve personne c'est pas grave on trouvera forcément quelqu'un à l'airfield et ça va le faire mon dieu les amis je suis vraiment vraiment fatigué j'ai passé un week-end de malade je suis navré je pense que ça doit certainement s'entendre je suis un peu moins fun que d'habitude mais j'avais très envie de jouer et forcément quand je joue j'aime vous proposer ce que je fais même si des fois je suis un petit peu fatigué voyons voir au suivant de ces messieurs s'il vous plaît je vais quand même peut-être faire un petit tour dans cette colline parce que si ça se trouve il y a du monde qui nous attend ou tout simplement qui regarde comme nous ok alors lui il était déjà passé avant avec sa bécane vous croyez que ça passe d'ici respire peut-être un peu fort notre ami là peut-être un peu plus galéré quand même pour tirer alors il a dû rentrer dans le hangar ouais il est rentré dans le hangar il est descendu de sa moto c'est sûr donc nous on va l'attendre à la sortie et ce serait bien qu'il arrête de souffler comme un peur lui c'est à dire de pouvoir viser correctement ce serait pas trop mal alors on est toujours encore pas mal sur le serveur allez cool détends-toi mec respire zen il a un silencieux et ça avait l'air d'être une mitraillette silencieuse pour le coup alors est-ce qu'il croyait que c'était quelqu'un d'autre oh dur oh t'es mauvais mec alors lui il m'a bien foiré et en plus de ça c'est moi qui l'ai eu c'est incroyable ah j'allais dire là j'allais dire je croyais que j'étais je sais pas téléporté ou je ne sais quoi ok on va repasser en troisième personne on va se barrer d'ici vite fait parce que là ça sent un peu le sapin quand même on va aller se planquer quelque part un peu autre part voilà parce qu'il y a forcément du monde qui va se rameter alors je sais pas comment il a fait pour me rater puisqu'au final je ne bougeais absolument pas ça paraît un peu bizarre quand même ça paraît même très très bizarre bah bon je sais pas peut-être qu'il était pas dans son bonjour je ne sais pas bah bon il aurait essayé c'est un début franchement cette carte les amis c'est un sacré sacré entraînement très honnêtement contre des joueurs je commence à un petit peu mieux gérer la situation j'ai l'impression et vous allez le découvrir également dans Fallujah dans les prochains épisodes qu'on va vous proposer avec Mad mais mais vraiment c'est un excellent entraînement cette map si vous avez un petit peu de mal contre des joueurs ou je ne sais quoi mais n'hésitez plus honnêtement n'hésitez plus testez cette map faites vous plaisir parce qu'il y a vraiment il y a vraiment moyen de se défendre correctement contre des joueurs alors il y en a nouveau un qui me tire dessus je ne sais pas où il est j'avais l'impression que les tirs venaient de là mais peut-être les zombies ils sont peut-être un peu loin quand même je me suis dit que les zombies allaient courir vers lui mais au final peut-être pas peut-être pas parce que c'est quand même un peu loin aïe 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 là par contre je vais y passer ok je crois que je l'ai eu en revanche je suis vraiment vraiment blessé là aïe 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 ça pique bon alors il m'a vu avant que avant moi bon bah ça arrive et du coup je ne sais même pas combien de frags je suis au final et je n'ai pas lancé le chrono alors là je suis désolé les gars vraiment navré putain je fais de la merde c'est incroyable bon bon alors pour checker le chrono c'est pas compliqué non c'est pas compliqué si c'est compliqué parce que je ne sais absolument pas je ne sais absolument pas où j'en suis bon c'est pas grave on va à nouveau faire au feeling disons que ça fait un bon quart d'heure que je joue allez ok on va partir là dessus j'en sais absolument rien très honnêtement je ne sais pas du tout et pour les frags je checkerai la vidéo qu'est-ce que vous voulez que je vous dise oui parce qu'à la base il y a toujours encore ce fameux défi vous n'oubliez pas alors Billy Boy les deux Billy là ils me saoulent un petit peu oh putain pourquoi ? dites moi que je saigne bah oui je saigne non mais c'est incroyable oh putain putain j'avais pas besoin de ça merde j'ai vu un joueur allez là dépêche plus de ça je suis en train de me rameter du monde puisque j'ai du tirer ohlala quel bordel ah il est où là ? c'est un joueur ça ? non c'est pas un joueur mais vers quoi il court ? ah bah vers lui ou peut-être toucher là pour le coup olé good boy alors est-ce que les zombies tapent ? ouais les zombies tapent c'est que c'est pas moi qui l'ai tué il est pas encore mort le mec je crois pas du moins je suis pas certain je me fais un niveau tiré dessus mais je ne sais pas par vous ou par qui je ne vois absolument plus rien ou pas grand chose ok putain décidément il n'y a pas grand chose qui fonctionne sur cette map comme véhicule il y a encore un autre mec qui a tiré mais juste oh vache 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 mais il est où là ? aïe 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 c'est incroyable ça putain je sais pas où il est merde je vois plus rien il est fou ça quand même problème c'est que sur ce serveur bah vous voyez les mecs à travers les les fougères ou les plantes ou je sais pas quoi puisque les noms s'affichent donc en même temps c'est un peu plus facile mais très honnêtement là je sais pas si vous avez vu quelque chose en tout cas moi je ne vois absolument rien c'est vraiment louche ils sont partis putain ils sont partis oh mec oh c'est coton là c'est super chaud là ok on va viser painkiller mec c'est mieux non c'est pas mieux en fait je crois que j'ai vraiment plus beaucoup de vie ça vient peut-être de là donc j'ai perdu un painkiller de toute façon à la limite j'ai envie de vous dire c'est pas très grave puisqu'on commence avec un painkiller donc un joueur si j'arrive à le douter je vais récupérer un painkiller de chez lui mais bon en même temps on en est pas là là on est un peu dans la muise parce que je n'ai toujours pas repéré ce foutu joueur et est-ce que ça pourrait être non non quand même pas à cette distance oh là là merde ça pue quoi bon bah on va la tenter on a pas vraiment le choix est-ce que le mec m'attend c'est une autre question on va vite le savoir je ne sais pas du tout allez allez go 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 de toute façon j'ai envie de dire on récupérera jamais la vie qu'on vient de perdre à moins de trouver des allumettes et je sais pas quoi et pour faire un feu des steaks enfin vous imaginez le bordel c'est une mission impossible là-dessus donc autant y rester récupérer toute sa vie un peu de stuff et on est reparti de toute façon il n'y a pas vraiment le choix entre temps on a fait pas mal de kills c'est un bon début vous avez remarqué que j'ai viré les voix des joueurs qui parlent dans le chat peut-être je sais pas si vous avez fait attention mais depuis avant ça discute dans le chat en bas je vois en vocal je parle mais non non ça c'est un truc qui me saoule en plus de ça vous m'entendez quasiment plus quand les gens se mettent à parler donc je sais pas moi ça me gave perso en plus c'est pour dire de la merde c'est vraiment pas intéressant alors je ne sais pas du tout où est passé ce bonhomme alors absolument pas aucune idée du le mec a complètement disparu ah il y a des tirs là-haut plutôt par là même ouais sûr par ici même ok on va y aller il y a un gars qui est mort à l'instant donc ça a dû se croiser là-bas au fond quelque part ah bah il est là il est là il est là je le vois je vois rien c'est un truc de fou c'est tout gris c'est horrible alors on va essayer de lui couper la route par ici j'espère ne pas le perdre de vue entre temps parce qu'avec ces arbres c'est un petit peu galère je pense qu'il a dû aller le looter le mec ouais je l'ai perdu j'aurais dû le tirer tout de suite non c'est pas grave espérons qu'on ne va pas se faire surprendre oh c'est chaud là on va peut-être se faire avoir quand même au final j'aurais dû le tuer tout de suite pendant qu'il est tir derrière nous à droite aussi on donne 6 heures là mais moi celui qui je veux il est là il est quelque part là allez sors montre toi mais ne me tire pas dessus s'il te plaît c'est la galère là j'espère ne pas l'avoir dépassé non plus sinon bon il est dans notre 2 mais c'est pas très drôle non plus ça et bien disparition aussi ah j'aurais dû le tirer tout de suite dessus oh merde c'est vrai qu'elle est assez précise pour tirer de loin celle là et en une balle bon en une balle vous faites très mal si vous tirez bien putain la galère dommage dommage là on a perdu un frag ah dommage 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 mince alors il y a les zombies là-bas à mon avis c'est pas moi ça donc on peut supposer qu'il y a un joueur qui vient de spawn parce qu'en général c'est un truc de spawn ça là-bas d'ailleurs vous voyez il y a 2 cadavres le mec non mais il a fait demi-tour le beau là il est pas sérieux non mec alors attends on va définir les règles je ne fais pas des kilomètres pour te chercher et toi tu fous le camp de l'autre côté et ensuite je dois remarcher pour venir te rechercher non s'il te plaît alors sois cool reste un peu sur place tue ce que t'as envie de tuer mais alors merde quoi arrête de faire toute la carte c'est pas drôle sérieusement et moi regarde je marche comme un con depuis avant je vois quasiment plus rien là incroyable tu fais exprès c'est ça attends que je t'attrape je vais te faire la peau tu vas saigner dans tous les sens comme un cochon non mais sérieusement vous voyez quelque chose vous ? non mais dites le sérieusement vous voyez quelque chose ? moi je vois rien du tout ça tire dans tous les sens ça j'entends mais en revanche voir un joueur là comme ça c'est un peu galère oh là-bas par contre il était loin ok faut qu'on bouge je l'ai pas eu bon la distance était vraiment très très loin le truc c'est qu'il y a un joueur dans le coin je le sais et comme on a ouvert le feu on y va commencer à fouiller forcément et ouais c'est pas très cool ça en plus de ça on est hyper à découvert tout autour de nous ben c'est un grand vide il n'y a pas d'arbre ouf ça y est non mais c'est sérieux mec t'es où ? on va faire un bandage vite 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 mais là à mon avis c'est la fin bon il y en a encore un derrière nous là sans déconner alors j'ai envie de vous dire qu'on est extrêmement mal placé là oh ça craint ça craint à fond ouais je crois que je l'ai vu lui aussi d'ailleurs nous a vu oula 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 allez go j'en ai vu un là bas quelque part si ça se trouve je me plante complètement ça siffle ça c'est clair et net ça siffle mais alors le mec je le vois absolument pas c'est fou c'est fou c'est fou on va se rapprocher bien que j'ai peur mais bon c'est pas grave en même temps avec le peu de vie qu'on a elle nous met une balle dans l'orteil on va y rester c'est clair et net c'est pas grave ouf encore un tir pas loin ah je le vois ça y est enfin mec ah bah il est éteint si je l'arrive à l'avoir d'ici c'est un miracle en tout cas il s'est planqué aïe 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 ouais je suis foutu merde bon en tout cas c'était un sacré combat assez intense je vais quand même checker où j'en suis de ma vidéo si je peux voir ça quelque part je ne sais absolument pas où mais bon on va regarder quand même alors vous ne voyez plus rien sur l'écran c'est tout à fait normal c'est à ceux qui filment vous savez vous connaissez l'histoire tout ça tout ça on va y avoir où est-ce qu'elle est ma vidéo c'est celle là à mon avis j'ai déjà dépassé ouais j'ai déjà probablement dépassé je pense que je vais arrêter la vidéo ici dommage j'aurais bien aimé continuer un petit peu éventuellement je vais peut-être la couper en deux cette partie enfin cette vidéo et vous proposer deux épisodes à la suite parce que parce que très honnêtement je m'éclate bien et on va dire que je repars d'un épisode de 30 minutes à partir de maintenant bon on s'arrangera au montage ça c'est mon problème et on verra bien comment ça se passe je suis où ? je suis là très bien Airfield c'est parti 400 mètres on est parti alors est-ce qu'on va croiser des gens directement là dans le coin ce serait bien ce serait fun ce serait fun ah bah bizarrement on voit vachement mieux comme ça hein vous trouvez pas ? sérieusement sans déconner ça fait plaisir vraiment enfin un peu de couleur un peu de gaieté dans ce monde de brut il y a des bagnoles partout c'est incroyable moi j'en mettrais encore un peu plus des véhicules genre 160 ça suffit absolument pas je mettrais 250 un truc comme ça ce serait cool avec une quinzaine d'hélicoptères histoire de pouvoir se faire un combat et tout enfin n'importe quoi alors je sais que le mec était dans le coin puisque moi au final j'étais au fond là-bas et je sais que le type était pas trop trop loin d'ici pendant qu'il y a du zombie qui vient de pop alors est-ce que c'est moi possible ? est-ce que c'est un autre joueur ? également possible donc on va faire un petit on va faire une petite chasse à l'homme de toute façon je suis sûr que le mec est encore dans le coin je pense qu'il a pas du bouger alors ça c'est je vous en avais déjà parlé sur un épisode sur UTS je crois mais je le rappelle pour les joueurs qui me suivent maintenant qui suivent les vidéos de DayZ Network maintenant et qui me regardent sachez que si vous tirez vous êtes extrêmement vulnérable du coup si vous touchez votre cible tant mieux si vous le tuez c'est encore mieux en revanche si vous vous loupez bougez il y avait un joueur juste là bougez parce que le mec va vous chasser oh il s'est pris une balle dans la tête oh 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 désolé mec et oui je t'ai vu euh ouais il faut bouger dès que vous avez tiré il faut bouger et voilà par exemple oh merde c'est sérieux là je vais certainement y rester encore une fois ouais j'ai mis ils vont à travers il faut qu'ils enlèvent ça sur ce serveur c'est incroyable donc je finis ma phrase tout de même ouais vous avez bah comme vous l'avez vu à l'instant de toute manière je viens de tirer les mecs savent directement que je suis là euh les armes ont une ont une portée de de au niveau du son qui est plus ou moins qui est plus ou moins grande suivant l'arme que c'est alors cette arme là apparemment a énormément fait énormément énormément de bruit et donc vous l'entendez à des à des mètres et des centaines de mètres je pense que cette arme bah vous savez quoi on va peut-être pouvoir aller checker on va vite se faire ça parce que moi ça m'intéresse aussi de savoir à combien de mètres on peut on peut entendre cette arme donc ce qu'on va faire on va faire un rapide altable on va aller là dessus moi je vais aller faire un tour sur le site de Dazia Network parce que c'est euh une actu qu'on a fait alors je sais plus exactement où elle se trouve mais je vais la trouver rapidement c'est pas un problème et dès que je l'ai euh et bah dès que je l'ai je vous la montre donc c'est bah je l'ai voilà c'est parfait donc le comparatif des armes le tableau de comparaison de comparaison pardon des armes donc on retourne sur ça et donc notre arme c'est celle-ci donc vous voyez que euh alors c'est au niveau des dégâts on est à 8000 de dégâts c'est énorme sachant qu'un joueur sur Dazia il a 12000 de vie vous mettez 2 balles il est mort sûr en revanche le son est à 180 mètres donc là vous l'entendez uniquement pour les zombies j'entends 180 mètres au niveau des zombies donc si vous tirez avec un zombie à 180 mètres le zombie va vous courir dessus du coup rendez-vous compte au niveau des joueurs le son que vous pouvez que vous produisez avec cette arme il est monstrueux quoi donc du coup vous l'entendez à à des centaines voire je pense au moins 300 mètres facilement très facilement en gros quand vous avez tiré que vous avez loupé votre cible ou que vous l'avez touché ou même tué déplacez-vous mais le plus rapidement possible et dans le cas où moi j'étais j'aurais peut-être même pas dû aller louter le cadavre puisqu'au final on est stuffé comme des porcs et ça sert à rien d'aller louter les gens plutôt attendre un peu plus loin là où vous avez fait du bruit que le mec vienne vous chercher et alors choper le deuxième frag assez rapidement voire même en mode gratos donc faites attention à ça et je vais essayer de garder la leçon pour moi-même également puisqu'au final au final j'ai fait de la merde et c'est un petit peu ma faute si j'ai merdé cette cette vie bah bon c'est pas grave après vous pouvez largement piéger vous pouvez largement piéger les joueurs en faisant du bruit quelque part en vous postant un peu plus loin enfin ça peut passer aussi ça peut marcher en tout cas on va continuer notre périple on va retourner à l'airfield je vais prendre la hache je sais pas pourquoi mais bon why not alors j'ai vu du bois aussi on va passer par là il me faudrait des allumettes mais bon j'ai pas envie de m'amuser à chercher tout ça très honnêtement si vous pouvez arrêter de faire l'amour voilà merci ouais j'ai pas envie de chercher du petit stuff ou même chercher du stuff tout court puisqu'au final vous avez vu ce qu'on a sur nous on est largement bien on est super bien on va directement aller défoncer du joueur de toute façon on est là pour ça on est là pour le frag on est là pour le kill sachant qu'on a commencé la vidéo depuis le début à 0 frag donc plutôt ridicule puisque je m'étais fait tuer dans l'épisode d'avant l'épisode 3 voyons voir alors il y a souvent des gens ici on va peut-être quand même on va peut-être quand même checker on va peut-être quand même faire un tour pendant qu'il y a encore deux billy boys qui me suivent derrière mais il n'y a pas de zombies qui ont pop donc on peut on peut très fortement penser qu'il n'y a absolument personne il y a un bus il y a une moto il y a tout ce que vous voulez mais servez-vous c'est gratos n'hésitez plus mais en même temps pas de jus il y a de l'essence sur cette carte très honnêtement je ne sais absolument pas où en trouver j'ai pas vu de zone industrielle j'ai pas vu de enfin j'ai fait le tour de la carte il y a certain bientôt il me semble qu'il y a juste encore une ville où je ne suis pas allé c'est là-haut je crois ou peut-être là je ne sais même pas ce qu'il y a ici d'ailleurs mais très honnêtement je ne sais même pas s'il y a une zone industrielle ou s'il y a moyen de trouver des jerrycans voire même une station essence ou des citernes enfin je ne sais pas aucune idée quand j'ai récupéré des véhicules sur cette carte c'était un vélo à chaque fois et ben désolé mec il est encore vivant ah ouais c'est fou ça il devait recharger je crois c'est un peu meuf ce que je viens de faire en plus de ça je ne sais pas viser pour le coup je l'ai complètement foiré et on était sur place en plus de ça le mec était tout droit et j'ai réussi à le louper en revanche à 200 mètres le mec j'arrive à l'aligner en une seule balle des fois je ne me comprends pas bon on va chercher à comprendre et j'ai envie de faire un blocus quelque part genre je ne sais pas aller me terrer dans un ben ouais et vous savez quoi on va la tenter j'ai combien de chargeurs j'aurais dû peut-être looter ce bonhomme parce qu'il m'a fallu plus de chargeurs bon c'est pas grave on va la tenter quand même ce que je vais faire pour le fun pour le trip voir si voir si j'arrive à survivre c'est aller me planquer dans la tour de contrôle qui est là-bas et faire un énorme boucan pas possible attirer le plus de monde possible et essayer de se défendre là-dedans tout simplement je ne sais pas pourquoi j'ai envie un petit trip il y a un véhicule je ne sais pas où il est mais j'entends un véhicule est-ce qu'il y a du jus là-dedans ouais parfait allez go vite 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 on va décidément rapier je serai été plus rapide quoi alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps c'est sécuriser l'entrée comme ceci voilà parfait donc maintenant qu'on y est alors est-ce que ok j'ai déjà des tirs les zombies apparemment n'arrivent pas à passer c'est une bonne chose cette vitre elle est extra parce qu'en troisième personne bon j'avoue en troisième personne c'est un petit peu cheaté donc si vous jouez en première personne ben voilà vous ne voyez rien en revanche en troisième personne vous êtes extra là parce que les mecs vous arrivez à les repérer assez facilement alors on va voir si le véhicule a fait l'affaire apparemment oui j'ai bien l'impression qu'il y a un bonhomme qui se pointe ou alors c'est les tirs que j'ai fait peut-être qu'ils ont fait ça ça doit être ça probable alors Billy aucun problème quoi genre tout va bien dans le meilleur des mondes je passe tranquille il y a énormément de zombies devant la porte c'est horrible ça fait un bruit pas possible c'est génial ah par contre il y a un joueur aussi alors on peut espérer trouver du stuff au même temps sur les zombies bon pour la fin c'est pas vraiment le cas mais alors lui il m'a carrément sauté dessus j'ai pas compris mais il l'a fait et le joueur s'il veut rentrer par ici ben le seul moyen c'est rentrer dans la voiture ressortir de la voiture et là par contre le mec n'est pas armé pendant quelques secondes et de toute façon avec le nombre de Billy qu'il y a devant la porte j'ai envie de vous dire le mec va pas rentrer par là mais plutôt par l'échelle du coup on va se placer là-haut oh voilà encore très bien suivant alors je sais pas si on arrive à entrer à travers les vitres ici je crois bien que oui faut que je sois assez prudent quand même mais là et vous savez quoi on va y aller jusqu'au bout voilà ok j'espère qu'il y a quand même du joueur qui va venir sinon c'est pas drôle à la base c'était pour ça cette vitre elle est pas mal non plus là je me suis jamais rendu compte mais en fait c'est pas mal non plus oupla salut je t'ai même pas vu toi t'as un truc sur toi ? donne un coup de main non rien du tout t'es pas drôle et moi j'aimerais bien tuer du joueur pas du zombie ouais on va la tenter on est fou absolument personne quelle galère hacking damage j'ai bien d'accord il y avait un hacker apparemment bon du coup je me suis pas amusé comme je voulais je suis un peu déçu ah par contre il y a quelqu'un qui tire sur ma voiture on s'en fout on se barre il y a encore la moto du mec là-dedans ouais il y a encore la moto du mec cool alors je crois qu'il y avait du jus non mais à l'arrière ça va pas le faire mec ouais voilà c'est bien allez c'est parti alors l'avantage qu'il y a avec cette moto c'est qu'on va très vite le désavantage avec cette moto c'est qu'on fait énormément de boucants et qu'en même temps je pense que le mec il a compris qu'on allait le chercher là ah il y a un type à gauche aussi où est-il je ne sais pas à droite d'accord oh il m'a mis direct je fais n'importe quoi je sais pas du tout à combien de minutes j'en suis de ma vidéo c'est pas grave on s'en fout tout ce que je sais c'est que je suis très fatigué et il me fout une cigarette ne fumez pas les amis c'est mauvais pour la santé je sais pas pourquoi je dis ça faites ce que vous voulez bien oula allez on reprend où est-ce qu'on est strip club ça me plaît première fois que je vois ça moi dans la Z un strip club allons voir j'espère au moins qu'il y a quelqu'un sur place quand même qu'il a pas fait ça pour rien sinon on va se faire chier quoi qu'est-ce qu'on peut repérer rien du tout bon allez jouer un peu plus sérieusement quand même parce que depuis avant très honnêtement je fais n'importe quoi c'est pas grave au moins faire au moins un kill avant d'arrêter la partie allez disons qu'on va se fixer 3 frags et j'arrêterai ma vidéo ça va pas être facile ça non bon c'est pas grave vu dans l'état où je suis du moins bon c'est pas un souci alors il y a Matt qui m'a écrit apparemment il est chaud pour reprendre quelques vidéos donc j'ai peut-être quand même arrêté là finalement parce que je jouais à deux ça va quand même être plus fun que je jouais tout seul vous vous en doutez bien alors attendez pour le coup cette fois-ci je vais le faire hey man ok c'est moche mais j'aime oh c'était très moche du coup on avait le temps de le looter lui c'est peut-être dangereux ce que je suis en train de faire de nouveau puisque encore une fois quand vous avez fait du bruit barrez-vous vite fait les mecs et je ne m'écoute encore je ne m'écoute de nouveau pas j'allais dire encore pas décidément voilà j'arrive même plus à parler et en plus de ça j'arrive pas à le looter voilà j'ai perdu du temps pour rien c'est pas grave on se tire je pense que le mec doit l'avoir super mauvaise ce coup là je suis désolé hein franchement je suis vraiment navré même utilise pas un télémètre comme ça au milieu de nulle part c'est très dangereux aussi ça si vous voulez utiliser des jumelles ou d'un télémètre ou je sais pas quoi enfin du moins pour voir à distance faites-le mais soyez à couvert parce que là c'est super dangereux c'est extrêmement dangereux avant que vous soyez sûr qu'il n'y ait vraiment personne aux alentours mais là encore une fois vous êtes sur des aides n'oubliez pas il peut y avoir un mec derrière vous devant vous à gauche à droite surtout sur cette carte quoi soyez très très prudent et moi je vais choper le mec qui m'a tué qui était juste là-bas là mais cette partie de la carte elle m'a jamais vraiment porté bonheur en finale je crois que je me suis toujours fait des zinguées ou beaucoup de fois je me suis fait des zinguées dans le coin c'est pas une partie de carte que j'apprécie des masques des masques il y a encore des mouches je ne vois rien non quelque chose qui bouge je ne vois rien qui bouge bon ok peut-être que là-haut il y a quelqu'un d'ailleurs ce ne serait pas étonnant genre non non sinon ça se verrait ça se verrait sur sur le viseur c'est bien vrai j'oubliais pas grand chose à se mettre sous la dent ok au niveau de l'airfield on en est où du monde sur place peut-être non plus ok bon je vais arrêter ma vidéo ici puisque mad m'invite à jouer avec lui et comme je l'ai dit avant c'est toujours plus fun de jouer à deux donc je vous laisse ici les amis pour l'épisode numéro 4 de la guérilla du test j'espère que vous avez aimé je pense que je couperai cet épisode en deux mais mais je donnerai je mettrai la vidéo les deux vidéos en ligne en même temps puisque on va pas se prendre la tête et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à checker le site de DAZ Network FR pour les news et les actus également notre tout nouveau serveur DAZ en 1744 avec de tout nouveaux véhicules ciao 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 ciao